et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de total war shogun 2 avec les datés nos amis les datés donc on était en train de se tâter ici à un assaut mais on n'est pas prêt je pense on va quand même rester près de la frontière s'il lui décide d'y aller il y a des opportunités qui vont se débloquer en attendant on a recruté et je me demande si d'ailleurs on va pas plutôt les envoyer par là eux puisqu'ici c'est pas non plus une priorité j'ai lancé le recrutement d'un samouraï katana ici pour commencer à augmenter un peu le niveau de qualité de notre armée également donc ça me paraît bien au niveau des technologies c'est pas ça au niveau des technologies on va partir ça y est sur la branche ici du bushido pour aller chercher les nodashi parce qu'on voit que quand on a des armées comme ça en face là il va nous falloir un peu de qualité au niveau de la diplomatie on a eux qui sont friendly oui parce qu'on trade avec eux on pourrait trade avec eux également ils sont en guerre contre les anjo ok ils sont alliés avec qui les huisegi on les connaît pas ils sont en guerre contre les daoji on pourrait on pourrait se faire un ensemble de partenaires commerciaux là pourquoi pas un acceptable ok d'accord très bien et à tout hasard les somas là qui qui sont collés à nous et qui nous embêtent un peu ils seraient pas contre un petit nous ne sommes pas amis mais nous ne sommes pas ennemis cela devrait suffire bah parfait on va trade un peu avec eux ça va peut-être permettre qu'on on devienne doucement un peu plus amis parce qu'après tout avoir ce gros truc sur les arrières ça me stresse un peu et on va passer le tour on a réussi à gagner un petit peu de sous avec notre commerce avec son armée je pense que je moi je pourrais faire ce siège après je sais pas si lui pourra peut-être qu'il va lancer l'assaut enfin mettre le siège attendre ses renforts lui fait quoi il va nous faire un blocus ou un truc du genre ok il lance l'assaut enfin il lance le siège on va dire il s'est fait dépouiller la tronche ça c'est fait alors on va voir un petit peu en même temps avec tous les samouraïs qu'il y a là ici on a été détecté ok on a construit notre stronghold et une route on va avancer notre ninja donc le fort a été endommagé ses archers en prix mais katana samouraï il n'y a aucun moyen en fait il n'y a rien qu'on puisse faire face à ça avec nos paysans je vois pas comment on pourrait tenir en vrai parce que non seulement ils sont efficaces contre les contre les lances mais en plus bah c'est le niveau du dessus quoi et en plus ils ont de l'expérience ce qui veut dire que la guerre de ce côté là c'est probablement pas demain ce qui veut dire qu'on va aller faire un tour par là bas alors toi on avait un accord de passage du coup avec un toit alliés ok l'alliance vient avec le passage visiblement très bien très bien très bien toi tu viens là et le ninja et ben il va faire son petit trajet les iwaki sont par là on a vu qu'ici on pouvait pas passer donc il faut qu'on passe par là pas le choix alors ici on est à 3 on va réactiver les taxes pour un tour histoire d'avoir un peu plus de sous qui rentre ici on est bien ici on est très bien ici on est bien aussi ici j'aimerais bien un petit archer de plus toujours dans cette ville ici on va bientôt avoir notre premier katana samouraï attention ça déconne pas et là on peut construire un bâtiment ah et c'est vrai ça ça vaut peut-être le coup de repousser un peu le recrutement qu'est ce qu'on pourrait faire ça c'est plutôt un truc économique donc les yari bof archerie dojo bof un temple bouddhiste bof par contre la petite la petite taverne plus de provincial happiness de la richesse venant du commerce comme le marché c'est plutôt pas mal on va faire ça on va faire ça on va faire ça et là il nous faudrait 1800 si on va aller au niveau d'après peut-être falloir qu'on économise un petit peu aussi pour ça on va économiser un petit peu pour ça là on va avoir beaucoup d'archers ce qui va être cool dans le genre de deux cas mais même là c'est juste pas possible quoi et ça coûte que 128 ça coûte deux fois un yari ashigaro mais comment ils font pour tenir une armée pareil quoi c'est ouf en plus ils recrutent enfin bon c'est comme ça on va essayer de faire en sorte que notre ninja double l'armée si possible et puis on enverra sans doute un autre ninja par là bas alors qu'est ce qu'il fait lui il a rien fait là je l'avoue il a laissé de ces armées là non ok il est un petit peu une armée là l'autre il balade son bateau si ça l'amuse il a fait un metsuke et on a notre premier katana et juste au moment où on charge le bushido donc le bushido donne plus un de morale à toutes les unités c'est simple et efficace toi progresse ici on va aller le plus loin possible c'est à dire par là récupérer notre petit samouraï quoi tu veux pas ok voilà et là on va aller chercher le temple plus le monastère il a recruté un petit archer au cas où que ce soit la merde ici on est un peu à poil aussi il faut dire ce qui est je peux pas le recruter ici c'est trop cher avec le bonus ici ça va c'est plus que 700 pour un katana samouraï je pense qu'il doit pas avoir beaucoup d'autres armées lui là c'est pas possible on n'a pas de jauge de force dans ce d'autopus là pour savoir si l'ennemi s'est fait ou si l'allié d'ailleurs s'est fait dépouiller ou pas on dirait qu'il lâche pas ok il est en train de revenir avec une nouvelle armée il veut en finir avec lui je sais pas comment ça se fait qu'il a déclaré la guerre ici alors on a un metsuke qui s'est amélioré ici qu'est ce qu'il peut prendre ok appréhending overseeing armée bah oui on va prendre ça overseeing armée overseeing taune on va le transformer en magistrat I am the law ce qui lui donne 2 de caractère répression c'est pas mal alors le ninja il peut avancer jusqu'ici deux généraux deux yari samouraï du katana samouraï ouah il vénère quand même hein la vache purée swordskou l'arquerie dojo un armurier ouais ça c'était sa ville de base non je crois qu'il était là de base il a pris ça au mec qui nous avait attaqué et ça c'était un de nos anciens personnages avec lesquels on commerçait mais ouais mine de rien ça fait de la qualité quand même hein j'imagine qu'il doit avoir un truc ici un monastère ça doit être de là que viennent seyari samouraï iwaki tout ça c'est une seule province ça a l'air ça a l'air ça a l'air je sais pas si il se l'a dit il va quand même pouvoir faire tomber le truc mais bon sur un malentendu ici on va prendre ces deux là et on va les envoyer là bas on est d'accord qu'on a les taxes partout hein taxe 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 ok ici on va recruter deux baux supplémentaires et améliorer notre infrastructure parce que des vraies routes quand même ça fait un peu plus sérieux oui show beauty quand je dis bow c'est arc bon c'est visuel hein je le traduis pas à la volée effectivement mais non ce n'est pas un bâton bow cette province avec la mine elle nous sauve notre budget je pense très clairement lui là il continue d'espionner mais on peut pas y faire grand chose il me semble que quand on recrute des bateaux de base ils sont dans la dans le port on n'est pas obligé de les sortir il veut faire tomber kassai ça me va notre ninja a été détecté ouais bon pas par un allié c'est pas très grave on a recruté deux archers ici il y a du lancier qui vient lui il a pas avancé avec son armée par contre c'est bizarre peut-être qu'il se méfie de ce qu'on va faire non non mec t'inquiète pas on est juste là pour aller chercher enfin en tout cas voir si on peut chercher ok il passe effectivement par là bizarre alors ici j'aimerais recruter un deuxième ninja qui va aller faire un coucou par là bas de base il fait rien très bien améliorer notre port on pourrait passer un fort ici plutôt ici plutôt ici ici on recrute profite que c'est pas cher enfin ça reste du ça reste de la chigari mais je pense qu'on peut aller loin avec les achigari au début alors c'est sûr quand l'ennemi a des armées comme là ça peut laisser penser que non mais je pense qu'on peut aller quand même assez loin surtout dans les batailles en pleine en siège ça peut changer un peu là c'est un stronghold là c'est un stronghold ouais il se booste bien niveau de la diplomatie ça y est eux ils sont passés indifférent c'est plutôt cool ils sont très friendly ils sont passés friendly nickel passons le tour hop nos deux péons ils vont ici au cas où renforcer un petit peu là on va peut-être pouvoir commencer à prélever des troupes également ok il continue d'avancer il se renforce encore purée et pendant ce temps là l'autre il doit forcément faire une armée là c'est obligé ok on avance vers l'enodachi tranquillou j'aimerais que notre ninja prenne l'avance là waouh vache voilà du coup il a une armée on sait pas ce que c'est mais elle est pas là pour déconner quoi deux tours pour recruter trois tours pour qu'ils nous rejoignent très bien toi on va t'envoyer par là bas et on va regarder un peu ok on a trouvé une armée bon c'est pas un problème les hodali qui sont en guerre on a recruté ça on a construit des routes on a trouvé deux clans qui pourraient peut-être commercer plutôt on va t'envoyer par là bas voir un peu ce qu'il se passe ici notre monastère dans un tour terminé on verra si les moines sont plus efficaces que les samouraïs j'y crois assez moyennement est-ce qu'avec notre technologie non on l'a pas encore il faudra deux mille pour le construire et la technologie on l'aura dans six tours ok pourquoi pas on pourrait améliorer ça je pense qu'on va le faire et là du coup au niveau de la garnison on est à 7 on pourrait commencer à enlever enlever de l'armée genre enlever eux on les replie par là toi tu te replie par là est-ce que c'était un général à la base ? ici on est plutôt en sécurité donc je pense qu'on va même prendre les deux archers et les replier par là on va commencer à monter une nouvelle armée ici et ici on va lancer un recrutement de samouraïs avec pile la thune qu'il nous faut on va commencer à monter une nouvelle armée vu qu'on est quand même très bien niveau budget et que faire tomber Itakawa là alors l'idéal serait qu'il décide d'attaquer puisqu'il est toujours en guerre normalement avec eux d'autant plus que théoriquement son bateau voit que les armées sont là quoi donc il doit savoir qu'il y a personne il y a personne en face en théorie un petit fond ah merde un Miyagi qu'est-ce que ça fait ? 50% ok plus 50% de coup de construction moins 50% de richesse en moins moins 2 d'happiness moins 50% de croissance pendant 2 saisons ok sympathique on a bien fait de lancer cette construction juste avant enfin cela dit je me demande si elle n'a pas pris 50% de malus quand même on va devoir prendre quelques laïaris alors ici nanigata dojo ah mais il faut des bâtiments en plus ah merde c'était pas marqué ça ? ah si c'était marqué nanigata dojo ça vient du yaridril d'accord donc il faut faire un yaridril et si on veut faire ça j'imagine qu'il faut un foot ok d'accord bah du coup euh est-ce que ça vaudrait presque le coup de détruire ce bâtiment là ? ouais je pense qu'on va le démanteler il nous a aidé au début mais c'est pas les 100 de richesse qui nous apportent des masses et je pense pas que nos ninjas vont disparaître d'un coup enfin on verra si c'est le cas on leur rendra l'os ok là c'est de la cavalerie avec la charge améliorée peut-être parce qu'ils ont un ok ils ont des chevaux ici un prové de mêlée, un prové d'armor ok beau samouraï katana samouraï ah il joue le samouraï hein je sais pas si c'est le mod qui fait ça également et là son armée commence à être pertinente supérieure à un mort vache alors ici donc là par contre globalement c'est de la daube enfin la même daube que nous j'ai pas regardé d'ailleurs si les nouveaux qu'on avait rencontrés on pouvait commercer les casas ils sont devenus indifférents avec nous mais j'aimerais bien quand même leur tomber dessus un jour et non on peut pas commercer parce qu'on a pas de chemin direct faire tomber cette armée quand même ça va pas être simple hein avec en plus le fort est-ce qu'on peut se mettre en embusquette quelque part ? non c'est de la plaine partout hein ouais c'est de la plaine partout et quelles seraient nos possibilités ? saboter l'armée saboter le japanic market saboter les portes assassiné un général à 45% de chance tu fais quoi ? il est parti faire le tour tu vas me dire que lui il nous bloque là ? le metsuke là il nous bloque sérieusement ? c'est une blague ? oh non j'hallucine c'est quoi cette vieille exploite ? là si je veux attaquer ? je peux pas ah ah c'est abusé ah 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 c'est abusé là je peux même pas en d'autres parce que lui peut passer dans les trucs de ville mais l'armée peut pas passer quoi si là il y a quand même une attaque ah non mais c'est pour attaquer le truc à piller là moi j'ai envie de dire on peut l'attaquer hein j'espère que ça fasse pas perdre de l'honneur ça va peut-être leur donner envie de sortir ah c'est abusé j'avoue que là je l'ai pas vu venir ça c'est vraiment le coup de pute là le metsuke posé là là comment perdre du temps pour que dalle ? c'est pas cool c'est pas cool du tout ça c'est quoi ? bah il faut aller jusqu'ici pour pouvoir l'améliorer waouh mais dis non ok alors avec les sous qu'on a pour améliorer ça pourquoi pas on va peut-être faire un stronghold ici on va faire un stronghold ici on va essayer de faire des stronghold dans toutes nos provinces pour éviter les surprises et ça je me souviens que c'était un truc très frustrant de Shogun 2 et ça va toujours l'être hein c'est les petits glitchs de mouvement ou les trucs illogiques comme là l'agent qui coince le chemin quoi ok il a bougé c'est parfait lui il continue de stacker de la troupe là là c'est la guerre ok il se laisse pas avoir hein un clan adopte le kystienisme ok on a recruté un katana ici et on a terminé un stronghold donc là le metsuke s'est cassé ce qui veut dire que notre mec peut passer de nouveau et que notre armée peut passer de nouveau enfin il s'est cassé ou il a fait quelque chose et il s'est raté plus précisément alors c'est quoi déjà ici ? est-ce que c'est un fort ? c'est un fort ce qui veut dire que c'est le petit truc de deux à la con alors par contre il a beaucoup d'archers mais du coup si on arrive à saboter les portes les portes ça change pas la vie ça change pas la vie hein saboter l'armée pour 1050 on va essayer de tuer le général ah petite vidéo parce que le général ça fait une unité de combat en moins en fait est-ce qu'il va réussir ? oh la la ! la petite sarbacane mais où est ma cible ? l'arrivée ha 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 ! échec ! arrête-le cette fois oh c'est sympa la petite cinématique là qui ne te sait pas jusqu'au bout si ça va passer ou pas ah ok c'est nous qui avons gagné visiblement par contre avec le boucan qu'on a fait ok on a blessé l'ennemi ah c'était sympa là j'avoue la petite cinématique je me souvenais pas que c'était à ce point là du coup on se bloque nous mêmes fantastique c'est génial ah ah oh non c'est nul on se bloque nous mêmes du coup n'importe quoi bon bah de toute façon il va pas revenir tout de suite hein c'est quand même gagné mais c'est vraiment très con ça sert à rien il est déjà endommagé à la moitié là on va progresser un peu pour qu'ils aient envie éventuellement de venir nous chercher bon et puis là du coup est ce que ici on a besoin de garnison on est à 7 donc 7 de si on prend tout ça et puis bah du coup on marche vers vers là bas pour aller venir plus ou moins renfort les tentacles qu'on puisse passer mais c'est quand même la tristesse il va nous falloir trois tours quoi bah ouais je suis bêté qui est morte de rire je comprends ça fait un peu chier quoi ici du coup est ce qu'on va chercher des archers ou les yari plutôt les yari parce que les archers quand même achigaru ils font le travail alors que les yari bah ils sont un peu nazes avec 1200 balles on peut améliorer nos routes ici ça nous permettra d'amener des renforts plus vite et on est parti et c'est vrai que du coup en en rajoutant des provinces comme ça 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 met aussi plus de goulot d'étranglement c'était pas forcément prévu mais déjà que dans le jeu de base il y avait des des trucs un peu loufoques des fois ah visiblement il s'est fait dépouiller dépouiller ou il se fait pas contre attaquer ça peut signifier qu'il aurait genre gagné et pas pris la ville ah la vache on est en hiver les otomo réapparaissent ok c'est loin les ikuiki se sont fait défoncer et on est quasiment à la fin de notre première année hein mine de rien et du coup ici on prend de l'attrition pour que dalle et on est coincé si je fais ça je peux passer ouais je peux passer ah il a récupéré un général et bah du coup c'est raté oh la 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 catastrophe et là si on lance un assaut franchement c'est chaud mais avec le ils continuent de recruter en plus je vois pas comment on peut faire en fait on est coincé si on continue le siège il leur faut trois tours mais vu que c'est l'hiver on va prendre de l'attrition on est d'accord que si je continue le siège ouais je prends de l'attrition je prends de l'attrition et lui là il est très loin en plus en vrai autant prendre ce territoire c'est pas hyper intéressant l'idéal ce serait les kassaïs mais pfff est-ce qu'on fait demi-tour est-ce qu'on va voir un petit peu ce qu'ils ont ce qu'ils ont fait là et du coup ici on se retire en mode bah c'est pas grave de toute façon ça nous intéresse pas trop ce territoire on le laisse à notre allié ou on laisse l'ennemi attaquer notre allié c'est compliqué quand on commence en général à faire des allers-retours comme ça c'est que ça va pas bien des firebombs throwers et après on aura des mangonos mais pas de tireurs tant qu'on n'a pas les gunsmiths matchlock samouraï firebombs throwers ça peut être efficace les mecs qui balancent des bombes ils sont pas nombreux je crois mais s'ils arrivent à lancer des trucs des petites bombes par dessus les troupes ou genre de choses ça peut faire des dégâts bon ici pareil c'est plutôt économique ici on a on peut avoir le gambling hall ça donne pas de visiblement de bonus vraiment ok si le niveau max donne 25% de bonus pour aller de taxes dans la province mais pas il n'y a pas de bonus particulier au commerce quoi mais je pense qu'on va quand même le faire déjà parce qu'on en a un détruit un là donc ça va nous rééquilibrer et ici on va relancer un autre recrutement de samouraï et ici un recrutement de lyari un peu plus mieux ok on stagne un peu après avoir plutôt bien progressé c'est dommage mais c'est comme ça alors il fait demi-tour il se renforce il se renforce on va aller scout avec notre armée ah ici il lance un assaut alors le renard à 9 queues plus 2 de défense ou plus 25% pour toutes les fermes fermeur blessing plutôt la dernière fois on a pris le truc de combat et le problème c'est que le combat on en fait pas tant donc ça y est on peut avoir des lyari samouraï mais si on veut aller au dessus il faut le nani gata dojo et le nani gata dojo il nous faut ça ok donc on va aller chercher ça et après on ira chercher ça est-ce qu'on peut stacker ? non on peut pas mettre de fil d'attente ok donc ici c'est emmerdant mais on se replie tant pis on les laisse se débrouiller entre eux là on va aller scouter si possible ici voir un petit peu on est trop loin on voit pas ici une ninja donc ces deux là on pourrait éventuellement aller taper un peu également là dessus on va explorer revenir par ici essayer de découvrir un petit peu ce qu'il se passe dans le coin on a récupéré un yari on le voit là ici il pourrait y avoir un assaut comme là alors ici on a notre sword school les nodashis est-ce qu'il faut des trucs particuliers pour les avoir ? ils ont juste besoin du nodashis dojo du coup c'est peut-être le moment de faire des écuries dans le sens où là on va devoir faire l'archerie dojo également si on veut pouvoir fabriquer des trucs là des mecs comme ça alors juste vérifier un truc ouais ça c'est un archerie dojo mais le foot archerie range il est au niveau d'après ok donc on va partir ici sur de la cavalerie ça peut être pas mal on va mettre un autre mec à recruter en file d'attente et on passe le tour allez en train difficile il faut vraiment calculer chaque truc on peut se retrouver à perdre du temps je peux pas faire n'importe quoi là on a bien consolidé nos acquis c'est déjà pas mal alors qui a été détecté ? toi ? on s'en fiche toi tu progresse c'est très long mais tu progresse ici est-ce qu'on peut voir il n'y a vraiment rien ? non il n'y a pas rien ah oui je peux pas bouger je peux pas y aller en fait du tout on va tenter une petite sauvegarde on va déclarer la guerre ouais d'accord il est toujours vénère ce qui veut dire que toi tu t'es fait repousser malgré cette armée full samouraï je crois que dans le 2 mais j'ai hyper rarement le mode doit changer un truc là dessus parce que j'ai hyper rarement vu des armées full samouraï c'est impressionnant du coup il faut qu'on recule là parce qu'il va peut-être avoir envie de venir nous chercher d'ailleurs il pourrait complètement venir nous chercher s'il voulait du coup on va prendre tout le monde là l'envoyer ici même l'envoyer là-dedans voilà ici le bonheur reste entier ici on va garder 2 archers ça me va commencer à recruter du guerrier samouraï pas de choix il va falloir qu'on fasse avec ce genre de troupe parce que sinon ça va être très compliqué on continue nous aussi on va commencer à recruter du lourd si c'est comme ça ils sont devenus indifférents là du coup on est en guerre on va faire un iwaki éventuellement une paix peut-être bon tu veux pas là commercer c'est pas possible et ici commercer c'est pas possible très bien pas de problème les caisses bonbons ici on avance par là on a rencontré un clan parfait lui il va jusqu'ici waouh la vache c'est sûr que cette garnison une forteresse alors on a rencontré le clan shiba et le clan hondo on va regarder si il y en a pas un qui voudrait commercer le clan shiba non et le clan hondo very friendly mais il peut pas parce qu'il a pas de port parce que ses ports sont à leur capacité maximum ou c'est les nôtres peut-être qui sont pas qui sont pas améliorés normalement je crois qu'ici on a une route de commerce ouais on a une trade route possible et lui il est posé là mais il nous il nous assièche pas il devra sûrement des petites fumées ou un truc du style si c'était le cas ok on va arrêter l'épisode là parce qu'il est assez long j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en avez pensé merci à tous et à tous d'avoir suivi et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde non